Salut les amis, alors pour faire suite à la vidéo précédente sur le chapitre concernant les types de données, aujourd'hui nous allons voir les types de données nombres. Donc cette fois-ci, il y a la différence des types de données, donc textes qui permettent pour la plupart de stocker des chaînes de caractères ou bien des données alpha numériques. Les types de données nombres permettent de stocker exclusivement des données numériques. Donc comme type de données nombres, nous avons ant, teeny ant, small ant, medium ant et big ant. Et ceux-là, donc ces cinq-là, ant, teeny ant, small ant, medium ant, big ant, permettent de stocker des entiers, des nombres entiers. La différence entre ces cinq types-là qui permettent de stocker des entiers, c'est au niveau de la taille. Donc pour un simple ant, on va avoir un nombre, donc contenu entre moins 2 milliards 147 millions, etc., jusqu'à 2 milliards 147 millions. Pour tiny ant, ça va être plus petit, donc c'est entre moins 128 et 127. Pour small ant, un peu plus grand que tiny ant, ça va être entre moins 32 768 et 32 767. Donc les nombres qu'on peut stocker. Pour medium ant, ça va être un peu plus grand et pour big ant, donc tout naturellement beaucoup plus grand. Donc la seule différence, c'est au niveau de la taille. On peut donc stocker des entiers avec ces types de données-là. Et la taille, on va juste la mentionner ici entre parenthèses. Ensuite viennent les float et puis les double. Donc float et double nous permettent cette fois-ci de stocker des nombres à virgule. Donc des nombres avec une partie entière et une partie décimale. Et dans le cas de float et double, l'utilisateur donc va aussi définir une taille maximale. Sauf que dans ce cas-là, vu qu'on peut stocker une partie décimale, l'utilisateur peut optionnellement décider de donner aussi la taille qu'il veut donc dans sa partie décimale. Donc on peut juste spécifier size qui va être la taille totale ou bien en plus de préciser size, préciser D pour ce qui sera donc la partie décimale. La différence ici entre float et double, c'est que c'est encore une fois au niveau de la taille. Donc float va être, comme c'est mentionné ici, pour des nombres à virgule flottante plus petits, tandis que double va être pour des nombres à virgule flottante plus grands. De la même manière que float et double, on a aussi décimale. Il lui aussi permet de contenir en fait des nombres avec des parties décimales. La différence entre décimale et double, c'est qu'un décimal peut contenir un type double. Sauf que, en bout de ligne, en fait, la donnée sera stockée sous une forme chaîne de caractère. Donc dans le fond, si j'ai, par exemple, 1450,16 que je décide d'utiliser double, la donnée sera stockée en tant qu'un nombre à virgule. Tandis que si je décide d'utiliser décimale, que j'ai 1450,16, la donnée sera stockée. Donc ça sera un d'abord qui sera stocké, mais au niveau de notre système, ça sera stocké comme une chaîne de caractère. Donc voici un peu la différence. Donc, il y a un point à mentionner, une sorte de notabili. Alors, pour la plupart de nos types de données nombre ici, on a une option qui est inside. Inside, ça va nous permettre tout simplement d'enlever la partie négative. Donc, je prends l'exemple où tiny end ici, au lieu de partir de moins 128 à 127, on va partir plutôt de 0 et cette fois-ci jusqu'à 255. Si vous remarquez bien, entre moins 128 et 127, on trouve comme 255. Donc, si je précise mon paramètre optionnel ici, inside, pour mon tiny end, le minimum, ça sera 0, le maximum, ça sera 255. Donc, le inside, tout simplement, va nous permettre de préciser notre valeur minimum qui sera plutôt 0. Et donc, on aura uniquement des nombres positifs. Alors, on va basculer sur les types dates. Donc, pour les types dates, les types de données dates, on a date, on a date, on a date, on a timestamp, on a time et puis year. Donc, date va nous permettre de stocker une date. Tout simplement, sous cette forme-là, AAA, donc année, mois, jour. On a un exemple ici, 2017, 1025. Et les dates vont aller selon le range suivant, donc minimum, 1000, maximum 9,989. S'il n'y a pas trop de commentaires. Daytime ici, lui, en plus de la date qu'on a, il nous permet de rajouter l'heure. Donc, l'heure, minute, seconde, sous cette forme-là. On a donc un exemple, 2017, 1025. Et cette fois-ci, on a rajouté le temps, donc 14h52, 31 secondes, date time. Timestamp. Lui, il est un peu différent. Donc, on va lire ensemble. On dit timestamp, c'est un neurodatage, est un système qui permet d'associer une date et une heure à une information ou un événement. Le timestamp est un compteur numérique qui représente le temps écoulé depuis un instant de référence. Donc, ça peut être ici, une X qui a commencé le 1er janvier 1970 à minuit. Contrairement au date time, le timestamp définit sa valeur automatiquement. Ça fait beaucoup, beaucoup de charabia. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est que le timestamp, lui, il va être beaucoup plus long. Je vais donner un exemple de timestamp et puis ensuite, on va commenter et puis on va comprendre. On a dit ici, le timestamp est un compteur numérique qui représente le temps écoulé depuis un instant de référence. Donc, ici, par exemple, nous, on peut utiliser comme l'heure Unix qui a commencé le 1er janvier 1970. Si je viens chercher ça ici, par exemple, sur le site Unix Timestamp, je vois ici, en fait, le timestamp qui représente, en fait, le nombre de secondes depuis janvier, le 1er janvier 1970. Donc, ça, c'est le nombre de secondes écoulées. Donc, là, ici, je peux venir comme chercher des affaires. Ici, donc, 21 avril 2020, je vais laisser ça à 0, 0, 0 et je fais Convert ici. On a ici le timestamp qui est là. Et avec l'information que moi, j'ai rentré ici, on peut avoir, en fait, des équivalents. Donc, en fonction des systèmes, on peut chercher un get timestamp et très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va combiner ici l'année, le mois, le jour, avec les heures, les minutes, les secondes et puis ce qui vient après. Je ne connais plus le nom, je ne veux pas dire des bêtises, qui va tout simplement être l'équivalent, en fait, de ce qu'on a ici comme notre timestamp au format Unix. Pour terminer, on a TimeAear, donc Time qui représente le temps, donc l'heure au format HHMISS pour dire 1 minute seconde. Et puis, on a l'année et on peut contenir des années, donc en allant de 1901 à 2155 comme maximum d'années possibles. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au cours suivant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant choisir, en fait, des data types pour nos différentes colonnes, nos différents champs que nous avons trouvés. Parce que maintenant, on est en mesure, en fonction de l'information, en fonction des données qu'on veut stocker, de choisir le bon data type approprié. Merci et à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada